Voici le serviteur, un maître fidèle, l'aîné de Dieu. Écoutons-le, adorons-le, imitons-le jusqu'à le fond de notre vie. Frères et sœurs, nous voici arrivés au jeudi saint. En ce jour, en ce soir, nous pourrions dire, car l'essentiel se passe de nuit, lors du dîner, eh bien, le Seigneur fête la Pâque avec ses apôtres. Dans cette Pâque juive qu'il fête avec eux, eh bien, se commémore, on fait mémoire précisément de la sortie d'Égypte. Et souvenez-vous, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont fui l'Égypte assez vite. Le Seigneur Dieu leur avait donné comme commandement de ne pas faire lever le pain, donc de faire du pain azim, tout plat, de manière à manger la ceinture au rein, le bâton à la main, prêt à partir. Et c'est cette mémoire que le peuple juif, dans la Pâque, célèbre d'année en année, de siècle en siècle, nous pourrons dire. Jésus investit ce lieu. Il fête une dernière fois, dit-il aux apôtres, la Pâque avec eux. Il leur dit même qu'en buvant le vin lors de ce dîner, il leur dit qu'il ne boira plus du fruit de la vigne avant d'en reboire dans le royaume des cieux. Alors, ce moment, ce dîner, revêt une forte gravité. À la fin du repas, le Seigneur prend le pain et le leur donne en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » Et il ajoute « Faites cela en mémoire de moi. » Et vous voyez que la mémoire juive de la Pâque qui rend actuel l'événement. À chaque Pâque, les Juifs célèbrent dans ce repas la libération actuelle. Le Seigneur nous libère en ce soir de l'Égypte, c'est-à-dire du lieu de nos péchés, du lieu de nos entraves. Alors Jésus, en disant « Faites cela en mémoire de moi », eh bien, dit bien que ce corps livré sous l'apparence du pain, eh bien, il faudra en faire mémoire. Il faudra l'actualiser dans l'histoire jusqu'à nous, à travers la messe. Ensuite, il prend une coupe et il dit « Prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » À travers la coupe, à travers le vin de la Pâque, eh bien, le Seigneur nous dit de faire mémoire de son sang, de son sang versé le lendemain, le vendredi saint, sur la croix, pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés. Voilà en quoi consiste la nouvelle et éternelle alliance. Alors, frères et sœurs, nous allons en ce soir, voilà, commémorer ce pain et ce vin sacré, ce corps et ce sang de Jésus. Vous remarquez qu'il ne dit pas « Ceci représentera ou sera un signe de mon corps et de mon sang ». Non, le grec est très clair dans tous nos évangiles. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Alors, accueillons-le, même si nous ne pouvons pas communier ce soir, faisons une communion spirituelle au corps et au sang, qu'avec le Père Janvier, eh bien, nous offrirons, nous ferons venir dans le mystère de la messe, encore ce soir à Louftienne. Et puis, il y a un deuxième geste que Jésus va faire pendant ce repas. Il se lève de table, il se scinde à un linge particulier, on pourrait dire un tablier aujourd'hui, ce que revêtaient les esclaves, pour laver les pieds de ses apôtres. Ils se mettent aux pieds de chacun d'eux, leur lavent les pieds en signe d'humilité, l'humilité du serviteur, qu'il va être durant sa passion. Ils se mettent aux pieds de chacun de nous, pour nous laver de nos péchés. Mais il demande aussi notre humilité, l'humilité de se laisser laver par lui, de se laisser sauver par lui, dans le mystère de sa passion. C'est ce que Pierre va avoir du mal à accepter. Pierre lui dit, « Non Seigneur, tu ne me laveras pas jamais ». Et Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ». Et Pierre, qui va toujours trop loin, lui dit, « Eh bien, si c'est ainsi, alors lave-moi non seulement les pieds, mais le corps tout entier, les mains et la tête ». Le Seigneur donc demande, supplie en quelque sorte, requiert notre humilité. Acceptons de nous laisser laver par lui. Acceptons de nous laisser toucher au cœur par lui. Acceptons de le laisser faire son œuvre de miséricorde à travers chacun de nous, chacun de nos cœurs, chacun de nos péchés qu'il faut lui confier. Prenons donc ce soir le temps de nous remémorer, en lisant la parole de Dieu, chacun de ces événements, ce dîner en particulier, et ensuite, vous le savez, le chemin à travers la vallée du Cédron, pour ceux qui sont allés en Terre Sainte récemment, au Jardin des Oliviers, où Jésus va subir l'agonie, comme nous disons, et être arrêté par les gardes de Caïphe, et avec la trahison de Judas, le baiser de Judas. Voilà, relisez ces textes, unissez-vous à Jésus, prenez un temps avec lui, en silence. Et puis, vivez, si vous êtes en famille, eh bien, donnez-vous la grâce, le cadeau, de vivre le lavement des pieds. Je pense que vous y toucherez quelque chose du Seigneur, vous mettrez en œuvre une liturgie familiale toute simple, eh bien, je vous souhaite de le vivre, d'avoir cette humilité les uns vis-à-vis des autres. Ça peut être le père de famille qui lave les pieds à toute la famille, ou chacun qui lave les pieds à son voisin. Prenez le mode que vous préférez, mais vivez ce moment important de la liturgie familiale. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous accorde de nous unir pleinement au repas pascal de ce soir, et qu'il souhaite aussi, et vous pourrez le faire en mettant un petit mot aux prêtres que vous connaissez, qu'ils nous permettent de souhaiter aussi une très bonne fête aux prêtres qui font mémoire, à travers leur vie donnée, et la célébration de la messe, de ce mystère du corps et du sang du Seigneur. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada